merci je suis un homme tu es un homme tu es un homme et tu es un homme frère bienvenue sur cette plateforme amis la CA TV la chaîne de Marc Brice la CA TV la chaîne du ministère de Spôle de l'éducation physique la CA TV la chaîne du SGPR ouais 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 la CA TV la chaîne qui pensait que le poste de team press au niveau de l'AfricaFour les appartenait et il y a vous comprenez pourquoi la CA TV joue le rôle qu'elle joue aujourd'hui ce qui concerne cette soirée disanguer crier de toutes pièces parce que ceux qui ont voulu s'accaparer du football c'est contrôler le football contrôler l'agent du football et l'AfricaFour dans la fédération caménaise de football ouais c'est votre Econaman votre Nguiman votre Pacruman votre produit anglophone et comme je le dis souvent ici je suis le plus noir de la terre les amis Yoaki Moununga c'est le nouveau sujet au Cameroun d'aujourd'hui regardez les médias même la CA TV Yoaki Moununga Yoaki Moununga Yoaki Moununga et ils invitent des gens qui viennent sur leur plateau certains sont les instructeurs 4 certains qui ont fait des stages comme Jilly Pierre à Leipzig 6 mois de stage d'entraîneur à Leipzig en Allemagne qui vient aujourd'hui nous parler de ça coûte quoi ça coûte quoi de mettre Moununga sur le banque de touche ça coûte quoi de mettre ceci les amis je vous sujet humblement de suivre c'est pas normal pourquoi parce que ceux qui sont censés diriger c'est des professionnels pensez-vous que Amourine qui arrive à Manchester United actuellement pouvait accepter Nielsen Royle je ne pense pas c'est pour ça que celui-ci est parti parce qu'il a amené tout son staff pensez-vous que l'équipe nationale de France l'entraîneur en chef peut se séparer de Guy de Stéphane je ne pense pas il y a des exemples comme ça l'office dans le Real pensez-vous que l'entraîneur du Real peut se séparer de son fils ? ce n'est pas possible dans le football moderne ou dit moderne aujourd'hui il est normal que chaque entraîneur en chef ou le manager général vienne avec son staff voilà un monsieur qui doit se faire respecter un monsieur qui vraiment je ne sais pas comment les gens réagissent et pourquoi est-ce qu'ils font cela monsieur Njili Pierre n'a pas condamné les sorties de Marc Brice jamais il n'a jamais demandé à Marc Brice de respecter la tutelle qui est l'Africa Foot ni de respecter le président de l'Africa Foot il n'a jamais dit cela ça ne les intéresse pas si Marc Brice insulte Eto'o on applaudit Pierre Njili on t'a applaudi oui il a le droit d'insulter il a le droit de se défendre défendre contre qui contre quoi est-ce que vous avez déjà vu Eto'o parler de Marc Brice prononcez le nom de Marc Brice dans une interview quoi que ce soit Marc Brice un jour jamais de la vie mais c'est Marc Brice qui va vous parler de Eto'o à longueur de journée il n'a pas ceci il n'a pas cela vous avez quelqu'un qui a entraîné plus de 30 ans qui a un c'est-à-dire qu'un médiocre patenté c'est le fait les amis qui a un parmaresse bancal mais qui insulte une légende qui insulte sa tutelle ou son patron direct c'est pas la tutelle son patron et les gens applaudissent et vous avez des fonctionnaires ministères qui donnent de fausses informations à ces messieurs de continuer ça coûte quoi à Marc Brice monsieur Pierre Njili ? j'ai dit encore Njili Pierre ça coûte quoi à Marc Brice de respecter Samuel Eto'o ? monsieur Njili Pierre ça coûte quoi à Marc Brice de respecter Eto'o ? ça coûte quoi à Marc Brice de respecter la Fédération Cameraine de football ? voilà les questions que vous devrez vous poser ça coûte quoi à Marc Brice de respecter ses adjoints ? donc si on veut entrer dans ça coûte quoi ça coûte quoi ça coûte quoi à la certité de donner 3 millions le mois comme consultant ? ça coûte quoi ? ça coûte quoi à l'état du Cameroun de donner même 4 millions chaque mois ? ça coûte quoi ? ça coûte quoi ? voilà des gens qui ne veulent pas que les choses évoluent dans un pays Tungu Pillay a fait 28 mois de formation dont 2 ans 2 mois en Allemagne et c'est de lui qu'un quelconque entraîneur vient parler comme ça et vous vous sortez avec ça coûte quoi l'Aféka-Fout ça coûte quoi ? toujours dans la distraction Njili Pierre vous devrez vous respecter si vous voulez qu'on vous respecte vous devrez vous respecter les déclarations à la porte et pièce que vous faites là c'est dépassé cette époque vous pouvez vous mettre à la télé vous faites des déclarations et il y a personne pour vous répondre parce que là les gens n'avaient pas de moyens aujourd'hui il y a des moyens pour vous répondre directement on n'a pas besoin d'aller toquer à la porte de la TV ou toquer à la porte d'une chaîne de télé ou autre ou radio pour vous répondre non le message que vous passez là vous allez voir ce message ça coûte quoi de mettre Moununga au bar et vous prenez il prend les exemples bidons les amis et il lui pose la question sur la formation qu'il a fait à Leipzig il prend les exemples de club avec l'équipe nationale il dit Didier Deschamps ne peut pas faire tant 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 mais Didier Deschamps a été recruté avec son adjoint donc c'est son adjoint ce n'est pas son assistant voilà la différence Sidoff est arrivé au Cameroun avec son adjoint qui était Clouvet Monsieur Ndjiri Pierre informez-vous bien que d'aller à la télé raconter des choses que dans le football moderne Sidoff est arrivé au Cameroun avec Clouvet qui était son adjoint et non son assistant l'entraîneur adjoint en France aujourd'hui est l'entraîneur adjoint des Deschamps et non son assistant maintenant quand vous prenez les exemples des équipes nationales et vous vous avez dit que vous vous trompez lamentablement vous allez dans les clubs est-ce que les clubs fonctionnent comme les équipes nationales vous avez parlé d'Amourine qui est venu avec tout son staff qui ne voulait pas ne devrait pas accepter Varni-Soreil non mais Varni-Soreil n'était pas là pour travailler avec Amourine Amourine a négocié son contrat avec ses adjoints mais comment est-ce que vous pouvez réussir à prendre des exemples bidons comme ça M. Njili-Pierre Marc Brice est arrivé au Camo négocier son contrat et il est venu avec son assistant son assistant n'est pas un adjoint et les agents ont été nommés son processus M. Njili-Pierre allait regarder le décret de 2014 bas 384 vous allez comprendre ça coûte quoi ça coûte quoi et personne ne veut poser la question que disent les règles parce que si on est dans le nom en cela on peut comprendre mais les règles sont claires qui doit s'asseoir sur le banc des touches M. Njili-Pierre espère en tout en 2009 qu'est-ce qui est passé avec vous on avait parlé de la réconciliation à l'Afrique à foot vous avez refusé vous avez refusé jusqu'à aller au tasse qu'est-ce qui est passé on vous a imposé cela n'est-ce pas ne pensez pas que les gens oublient certaines choses il y a des détails qu'on connaît vous ne pouvez pas passer votre temps à accepter qu'on piétine vos frères vos petits frères et soutenir les caucasiens et venir nous dire ça coûte quoi ça coûte quoi ça coûte quoi ça coûte quoi de laisser des gens qui volent qui détournent l'argent de les laisser en liberté ça coûte quoi on peut dire ça comme ça on peut continuer avec le challenge ça coûte quoi mais seulement M. Njili il y a des règles il faut que vous nous citez ces règles ça dit quoi la place d'un assistant sur le banc des touches dont l'assistant de Mabris est plus important que Tungu Piler il est plus important que David Pagou qui est un adjoint nommé normalement qu'un assistant d'un entraîneur il me pose beaucoup de questions sous l'honnêteté de certaines personnes dans ce pays thank you friends l'homme le plus noir de la terre c'est moi merci merci